Par la formule de M. Le Drian, on assiste à une guerre de sièges en Ukraine avec tout ce que cela suppose de souffrance pour les populations civiles. Images à Mariupol, images à Mikolaïev qui sont très impressionnantes ce soir, qui arrivent tout au long de la soirée. On va les découvrir, qui montrent à quel point ces villes sont entourées par des forces russes, à quel point les populations sont forcées de fuir quand elles le peuvent, mais souvent forcées aussi de rester sur place sous peine d'être la cible de tir, ne serait-ce que dans la rue en fuyant. On va y venir dans un instant parmi ces villes, la ville de Kiev. C'est le premier point avec vous, Margot Haddad. Je veux d'abord le rappeler, Darius, Kiev n'est pas encore assigée parce qu'on peut encore sortir par l'axe sud de la ville. On note cependant des bombardements vers l'aéroport militaire de Vassilkiv à 40 km au sud-ouest de Kiev. Et selon l'armée de l'air ukrainienne, deux hélicoptères K-52 russes ont été neutralisés aujourd'hui dans cette zone. Les troupes russes resserrent tout de même l'étau autour de Kiev et les civils au sein même de la capitale se préparent. Et selon notre reporter François-Xavier Ménage, sur place, ils installeraient même des mines anti-chars. Mais les combats de haute intensité, ils se poursuivent surtout au nord de la capitale, dans des petites villes comme Irpin et Boucha. Des milliers de civils sont pris entre deux feux sans eau, ni électricité, ni réseau de communication. Et les troupes ukrainiennes résistent toujours et bloquent les troupes russes dans leur avancée vers Kiev. Plus au nord, on retrouve la ville de Gostomel, où des combats ont commencé dès les premiers jours de l'invasion. Rappelez-vous, des combats entre forces russes et forces ukrainiennes avaient commencé autour de l'aéroport de Gostomel les 24 et 25 février dernier. L'aéroport n'est depuis plus praticable, mais les blindés russes sont toujours à l'intérieur de cette ville de Gostomel. Du côté est de Kiev, les troupes ukrainiennes essaient toujours de repousser la colonne de blindés russes à l'aide de missiles anti-chars type Javelines. Et selon nos dernières informations, les soldats russes sont pour l'instant toujours bloqués dans les villes voisines de Brovary et Velika-Dimerka, à 20 km de Kiev, Darius. Merci beaucoup, Margot. On a vu ces images d'Irpin. On va revenir à plusieurs reprises à Irpin. C'est devenu visiblement un point clé aux portes de Kiev. Alors c'est un point de fixation parce que c'était la tête de la... Vous savez, cette fameuse grande colonne qui descendait de Biélorussie, elle est un peu coincée à cet endroit-là où les Ukrainiens ont fait sauter les ponts. Vous voyez que les gens passent maintenant à pied sur ces petites planches de bois. Et depuis une semaine, les troupes russes n'arrivent pas à franchir cette rivière. Donc on le voit sur la carte. Ils essayent de glisser un peu plus bas. On a vu des premières reconnaissances en force descendent vers Vassilky. Mais pour l'instant, ils sont, oui, disons, à la hauteur du bas du bleu, là, les premiers éléments de tête. Mais ils sont toujours bloqués. Donc de ce côté ouest, en tout cas, la pince n'a pas encore accroché. Et de l'autre côté, vous vous rappelez les images qu'on a vues hier de la colonne qui se faisait d'abord taper devant, taper derrière, puis bombarder ? Eh bien c'est là. C'est Brovary. Ils essayaient de rentrer sur Brovary. Ils ont dû reculer. Donc ils sont toujours à Vélica d'Imeracal. Et donc vous voyez bien qu'ils n'ont toujours pas réussi à cerner Kiev. Mais ça combat dur. Pour ceux qui arrivent à fuir, une partie arrive à Lviv. Où on va se rendre maintenant en direct ? Vous y êtes, Zoriana Rebeniouk-Kobenko. Vous travaillez pour Médecins sans frontières. Vous pouvez témoigner, vous êtes ukrainienne vous-même, de ce que vous observez, des témoignages que vous recueillez, des personnes qui arrivent. Cette évolution de la guerre qui se durcit, guerre de siège. Est-ce que vous le constatez dans ce qui vous est rapporté ? Oui, en effet. J'habite à Lviv. Avant la guerre, j'ai travaillé en tant que médecin. Maintenant, j'ai rejoint les Médecins sans frontières. Aujourd'hui, à Lviv, à quelques kilomètres de cette ville, on a entendu des tirs. Huit roquettes sont tombées. C'était une journée d'aujourd'hui. À Lviv, en ce moment, il y a une grande mobilisation. Les volontaires se mobilisent, rejoignent la défense terrestre, la milice, pour pouvoir défendre des localités. Nous avons beaucoup de volontaires qui veulent aider les gens. Actuellement, il nous manque d'équipements. Il nous manque des gilets portes par balle. Nous nous organisons pour pouvoir nous en procurer. Effectivement, beaucoup de volontaires sont à pied d'œuvre. Mais il nous manque des équipements et des portes. Zoriana, on voit pendant que vous parlez des images d'un hôpital qui est non loin de Lviv. Qu'est-ce qui est constaté dans les blessures, dans l'état physique, dans le type de blessure des personnes qui sont évacuées des villes voisines, parfois de plus loin ? À Lviv, après les explosions, j'ai en effet vu beaucoup d'ambulances qui circulaient partout. Moi, je travaille en tant que personne en pharmacie aussi, chez les médecins sans frontières. Et je comprends que tous les médecins à l'Ukraine sont mobilisés à Vilnica, à Zhitomir, à Mariupol. Et nous voulons aider ces villes-là. Mais malheureusement, ces villes sont bloquées et c'est une tragédie. Je ne trouvais pas le mot. C'est une catastrophe humanitaire. C'est un génocide. Les villes sont coupées. Les couloirs humanitaires sont bloqués. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau. Zoriana, un mot encore. Comment vous aider ? Cette question revient rituellement et c'est très frappant d'entendre à quel point il y a une communication très directe qui se fait entre l'opinion en Ukraine et l'opinion française. Vous avez une compatriote qui est ici, Ludmilla, qu'on va entendre aussi dans un instant. Mais comment aider les Ukrainiens sur place ? Je pense que cette guerre est une guerre contre l'humanité. Ainsi, si vous nous aidez, vous allez vous aider. Nous apprécions votre aide. Votre aide est précieuse. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez descendre dans les rues pour protester contre cette guerre. Parce que c'est le 21e siècle. C'est inimaginable. Tout au début de la guerre, je ne voulais plus vivre. Lorsque j'ai vu ces images, les enfants qui ont été tués, assassinés, et tout cela est fait par les Russes. Ils ont envoyé un pays démocratique. Et je vous demande donc, ardemment, c'est une grande épreuve pour nous tous. Non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Je vous demande, restez humains. Zoriana, merci beaucoup de ce fort témoignage. Vous êtes en direct à Alviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, c'est tellement fort d'entendre ça ici, depuis Paris, depuis la France, depuis ailleurs en Europe. La dimension du conflit, y compris, on va parler des pertes, ce qu'on en sait. Mais quand on met bout à bout toutes les villes qu'on a vues là depuis quelques dizaines de minutes, on voit à quel point ça s'est étendu, général. Oui, tout à fait. La carte qui a été montrée tout à l'heure me semble beaucoup plus expressive encore. Elle montre que même si l'armée russe avance lentement, elle avance. Et la pince arrive petit à petit à refermer sur Kiev. C'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on voit toutes les destructions des villes. On montre bien que les combats sont acharnés. Et c'est les images qu'on a aujourd'hui. Vous parlez de Kiev. On vient de recevoir ces images. On va les découvrir ensemble. Attention, évidemment, toujours à la dimension de propagande. Il faut bien voir qui montre quelles images et dans quel but. Mais images fournies, en l'occurrence, par le ministère russe de la Défense. C'est un convoi qui est présenté comme allant vers Kiev. Ça va dans le sens de ce que vous dites, Didier François. Oui, c'est bien ça. La fameuse colonne, qu'on ne voit plus en colonne, c'est un peu dispersé. Et tant que de déborder le dispositif ukrainien. Donc, c'est pour ça qu'ils sont moins concentrés. Et c'est vraiment leur objectif. Leur objectif, c'est de fermer la Nasse. Mais ça va encore prendre quelques jours. Ça se fait rarement sur claquement de doigts. D'autant qu'il y a deux choses. Vous voyez bien qu'en bas de Irpine, sur le Très Rouge, ils descendent vers Vassilkiv. Et ensuite, il va encore falloir rejoindre le fleuve. Et surtout, à l'Est, à Bovary, ça tient toujours. Donc, ça va être un peu long. D'autant que l'élongation derrière de la logistique du convoi fait que... Et là, il y a quand même l'avantage aussi de travailler de manière assez coordonnée avec les Ukrainiens. Puisque l'OTAN voit un certain nombre de choses. Et même voit beaucoup de choses grâce aux avions à wax, etc. Et donc, le renseignement du renseignement activable, qui est donc utilisable immédiatement par les Ukrainiens, leur est donné. Et les contre-attaques sur les arrières, aujourd'hui sur les colonnes russes, sont assez redoutables. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, tout ça. Comment évaluer le nombre de victimes, Anne ? C'est encore très difficile. Oui, si on fait un bilan à 18 jours d'offensif, c'est la guerre des chiffres. Au sujet des pertes militaires côté russe, voici ce que déclarait mercredi soir sur une chaîne concurrente. L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov. D'après les dernières données de notre ministère de la Défense, nous serions autour de 500 morts. 500 morts, c'est le bilan qu'on donnait déjà côté russe, 7 jours auparavant. Le Pentagone lui estime que 2 000 à 4 000 militaires russes seraient décédés. Pour le président Volodymyr Zelensky, c'est bien davantage. Écoutez. Presque 13 000 occupants tués en 18 jours, c'est déjà plus que dans les deux guerres tchétchènes. La Russie a perdu des milliers d'unités de matériel militaire, 74 avions, 86 hélicoptères. Nous comprenons qu'ils en ont d'autres, mais nous comprenons aussi que nous allons nous défendre par la suite. L'Ukraine ne se rend pas, les militaires ne se rendent pas, le peuple ne se rend pas. La totalité de l'Ukraine se bat héroïquement. Donc vous voyez, entre 500 et 12 000 à 13 000 militaires russes tués, c'est vraiment, il y a une marche de progression énorme. Le président Zelensky raccord avec The Kiev Independent qui parle de 12 000 militaires russes décédés aujourd'hui. Zelensky qui semble déjà lui avoir gagné une bataille, celle de la guerre de la communication. Regardez, c'est l'image du jour, ce président ukrainien qui marche aux côtés de militaires ukrainiens et qui se rend aux côtés d'autres hommes blessés dans les hôpitaux en Ukraine. Le président, voilà, est vraiment à leur chevet. Le président ukrainien qui, hier, lors de sa conférence de presse, a parlé d'environ 1 300 militaires ukrainiens tués depuis le 24 février, début de l'invasion russe. Concernant maintenant les pertes civiles ukrainiennes, le décompte de l'ONU nous dit ce dimanche qu'il y aurait 596 civils tués. L'ONU qui dit que ça pourrait être bien plus. Et effectivement, le maire de Mariupol, ce dimanche sur Telegram, parle de 2 187 civils tués rien qu'à Mariupol. Effectivement, l'écart est considérable, vous le voyez encore là, entre ce bilan de l'ONU et celui du maire de Mariupol. Voilà ces écarts très parlants. On comprend bien que ça se chiffre en milliers de morts russes et en milliers de morts ukrainiens, en seulement, je parle des militaires, en seulement 18 jours. Et ce n'est que le début, puisque vous voyez bien que sur Mariupol, le siège, ce qui était un siège à distance, commence maintenant à être un grignotage quartier par quartier avec les chars qui font en tir direct sur les habitations civiles. Donc vous voyez bien que ce bilan va augmenter. Quasiment aucun civil n'a pu quitter Mariupol. Donc ça va être terrible. Il faut s'attendre à ce que ce bilan augmente. Plus l'armée russe va être bloquée dans sa capacité à progresser, à prendre les vides, et plus elle va taper fort. Général Chauvency, à l'échelle d'une armée comme l'armée ukrainienne, perdre, ce sont les propres chiffres. En général, les armées ont plutôt tendance à minorer leurs chiffres. Donc s'ils les donnent, c'est que c'est peut-être même plus. Mais les Ukrainiens eux-mêmes disent plus de 13 000 morts en 18 jours. Qu'est-ce que ça ? Chez des Russes. Chez des Russes. Non, 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 je parle des Ukrainiens, là. Les Ukrainiens qui disent... 1300. 1300, pardon. 1300. Ce sont des chiffres importants, mais bon, personnellement, je dirais que nous sommes dans la guerre des chiffres pour faire de la propagande ou de la contre-propagande. Est-ce qu'il faut vraiment s'y référer pour débattre sur cette guerre ? On sait qu'il y aura des morts. Bien sûr, ça mobilise l'opinion, ça mobilise les politiques. Mais d'un autre côté, c'est assez artificiel dans l'expression. La réalité, elle est là. On ne la connaîtra qu'à la fin. Donc je pense que j'ai dit qu'il ne faut jamais trop s'afficher là-dessus. Maintenant, entre 500 morts, 1000 morts, 10 000 morts, bon, il y a des morts. Voilà, c'est une guerre. C'est une guerre. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Et les morts civiles ouvront ce chapitre-là parce qu'on a vu les quelques estimations. Ce qui est très frappant et c'est une dominante des jours derniers et des dernières heures en particulier, c'est à quel point les civils sont visés personnellement, passant même simplement dans la rue, comme on l'a vu dans certaines scènes de guerre à Sarajevo, en d'autres époques. Et il y a un exemple emblématique, c'est un journaliste américain. Oui, ça s'est passé aujourd'hui à Irpin, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. Irpin, très disputé par les Russes, vous le savez, qui vit sous les bombes. Un journaliste américain a trouvé la mort, le premier journaliste étranger donc tué en Ukraine. Il s'appelait Brent Renaud. Il avait 50 ans. Il circulait en voiture à Irpin quand il a été visé par des tirs russes. Brent Renaud, il était documentariste, réalisateur. Il avait collaboré avec de nombreux médias comme les chaînes de télé HBO, NBC, le New York Times aussi. Il travaillait souvent avec son frère Craig sur des projets de films ou des reportages télé réalisés dans des zones de conflits, des points chauds à travers le monde. Le New York Times qui a salué sa mémoire dans un tweet de son rédacteur en chef adjoint. Le New York Times est profondément attristé, écrit-il, d'apprendre le décès d'un journaliste américain en Ukraine. C'était un photographe et réalisateur talentueux, mais il n'était pas en mission en Ukraine pour le New York Times. Il y avait aussi un autre photojournaliste américain qui se trouvait avec Brent Renaud. Il s'appelle Juan Areyondo. Lui a été blessé. Il témoigne depuis l'hôpital où il a été pris en charge. On va l'écouter dans quelques minutes. Cliff Levy qui nous apprend aussi ce soir via un nouveau tweet que Brent Renaud était en mission pour le Time magazine sur la crise mondiale des réfugiés. Le Time qui salue donc sa mémoire, qui apporte sa condoléence à sa famille et ses proches. Écoutons donc cette autre photojournaliste américain qui était en compagnie justement de Brent Renaud et qui lui a été blessé. Nous avons traversé le premier pont à Irpin. On allait filmer d'autres réfugiés qui s'enfuyaient. Quelqu'un nous a proposé de nous déposer en voiture à l'autre pont. Nous avons passé le checkpoint et ils ont commencé à nous tirer dessus. Le chauffeur a fait demi-tour et ils ont continué de nous tirer dessus. Alors ce journaliste américain Brent Renaud, notre envoyé spécial François-Xavier Ménage, l'avait également croisé et il en a parlé il y a quelques heures. On a d'ailleurs rencontré ce journaliste qui était juste à côté de nous quand on était en train de faire un tournage avec Frédéric Petit et Stéphane Yorgoulescu. Et puis ensuite, ce journaliste américain s'est avancé un peu plus dans cette ville d'Irpin qui est bombardée sans discontinuer depuis maintenant huit jours. Il a été abattu d'une balle dans la nuque alors qu'il était dans un véhicule. Il y a très peu de véhicules qui peuvent circuler entre les portes de Kiev et Irpin. Pour que vous compreniez, il y a juste un pont, ce fameux pont qui a été en quelque sorte détruit par les Ukrainiens pour éviter ensuite que les Russes ne progressent dans le centre-ville. Et à travers ce pont qui est donc détruit, il y a tout de même notamment des personnes âgées, des enfants qui continuent de fuir les bombardements, mais au compte-gouttes. Emmanuel Macron a également rendu hommage en fin de journée à Brent Renaud sur Twitter. Il écrit, le chef de l'État, aujourd'hui, un journaliste américain a été tué en Ukraine. Avant lui, d'autres ont été pris pour cible assassinée, blessés, enlevés. Nous pensons à tous ces journalistes animés par le courage et un idéal, la liberté d'informer. Elle est fondamentale, conclut-il, pour nos démocraties. Voilà un de ces visages des souffrances et des morts. Il y a un autre exemple très emblématique, c'est cette famille, récit évidemment, qui a énormément marqué l'opinion mondiale. Cette famille simplement qui essayait de fuir. Elle a essayé un premier matin, deuxième matin, les chats étaient dans la rue. C'est à Irpin, toujours dans cette localité dont vous parliez. une mère, son fils et sa fille, le père a découvert sur les images, en reconnaissant la valise qu'il s'agissait de sa famille. Et cette famille, les visages de ces trois personnes sont devenus, à chaque fois dans chaque guerre, il y a comme ça quelques visages emblématiques, des victimes en général, mais aussi de cette manière-là. Quelle est la logique, cette logique de terreur, de viser sciemment, volontairement, vraiment de simples civils qui sont là, qui marchent dans la rue ? Nous sommes dans une logique de terreur, comme vous l'avez dit il y a quelques instants. Normalement, des soldats bien entraînés, au moins dans nos démocraties, n'agissent pas comme cela. Donc on pourrait faire un parallèle avec une armée, finalement, qui ne respecte pas vraiment les règles de la guerre et d'humanité. Donc c'est peut-être là la différence. Et mettre ça en exergue est important, puisque là, effectivement, on pourrait presque qualifier de crime, finalement, en temps de guerre. On ne peut pas accepter qu'on tire sur des civils d'une manière volontaire pendant un conflit. Donc c'est problème de formation, problème d'état d'esprit, et peut-être aussi objectif recherché. La population doit être mise sous pression. Et si, effectivement, on élimine des civils au hasard, ça perturbera un petit peu peut-être le moral ukrainien, mais je n'en suis pas sûr. Dans l'histoire des guerres, on se souvient de Sarajevo, où c'était devenu les fameux tirs de snipers dans la rue, où c'était vraiment un élément, c'était devenu un élément récurrent de la guerre. Bien sûr, et le contraste est saisissant entre la difficulté qu'ont les Russes de manœuvrer, on voit toutes ces colonnes qui sont bloquées, et du coup, comme si c'était par une forme de dépit, les Russes s'attaquent aux populations civiles, ou bien par des bombardements. L'artillerie russe est bien connue, malheureusement, pour son efficacité, ou bien par ses tirs individuels. Ce qui est incroyable, c'est quand on rapproche ces images terribles de la propagande de Poutine, qui prétendait qu'il allait libérer l'Ukraine. C'est quand même une drôle de libération. Sarajevo, moi, c'est vrai que moi, j'étais de 92 à 94, et au début, effectivement, c'était terrible, c'est Sniper sur Sniper Allée, la grande avenue, l'avenue Tito, au centre de Sarajevo. À la fin, ce qui avait d'absolument extraordinaire, et je trouve que ça nous a donné une force, c'était les habitants de Sarajevo, particulièrement les sarajeviennes, décider de sortir sur Sniper Allée en se maquillant, et metter un point d'honneur à ne pas courir. Et ça, je dois dire que, franchement, c'était impressionnant. C'était leur façon de résister, de garder cette dignité et cette force, de montrer, finalement, leur dégoût à l'égard de ces gens qui leur tiraient dessus depuis 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. C'était assez impressionnant. La souffrance humaine et le bras de fer géopolitique. On a vu à l'instant ces images fournies par le ministère russe de la Défense sur l'avancée des troupes russes en direction de Kiev. Autre événement majeur de ce bras de fer, c'était aujourd'hui un bombardement à seulement quelques kilomètres de Pologne. Et il faut vraiment s'y arrêter, parce que dans le bras de fer, non seulement avec l'Ukraine, mais avec l'Occident, avec la France notamment, c'est vraiment un tournant de cette guerre. Oui, ça s'est passé, c'était un tournant de cette guerre. On vous en a parlé sur une base aérienne, très exactement. On va vous donner toutes les informations dans quelques minutes. Ça s'est passé à Yavoriv, très exactement, la nuit dernière, appelé également Centre international de maintien de la paix et de la sécurité. On est à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise. On est sur cette route de Vive. On vous en a parlé, cette route où nos reporters, nos envoyés spéciaux, témoignent de nombreux réfugiés qui affluent chaque jour. C'est une frappe de l'armée russe qui a fait, au moins, selon un dernier bilan qui reste encore provisoire, 35 morts et 134 blessés. C'est le gouverneur de la région de Vive qui le donne ce bilan. Une trentaine de missiles auraient été tirés, 22 auraient été interceptés par les systèmes de défense ukrainiens. Alors, vous le savez, l'Ukraine, on l'a dit, n'est pas membre de l'OTAN, mais elle prend part à une coopération nord-atlantique, à un partenariat pour la paix, qui a été lancé par l'OTAN en 1991, après la chute de l'URSS, pour rétablir, c'est ce que nous dit ce partenariat, des relations bilatérales avec certains États. Et c'est dans le cadre de cette coopération, en vigueur depuis 1994, devenu plus intense à partir de l'annexion de la Crimée en 2014 que des instructeurs étrangers, américains notamment, se rendent régulièrement sur place. C'est le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, qui l'a confirmé aujourd'hui. Il ajoute que des instructeurs étrangers travaillaient bien toujours là-bas, mais il n'a pas précisé s'ils étaient présents au moment des frappes. Il n'a pas précisé non plus leur nationalité. En tout cas, nos journalistes sur place, Charlie Nurel et Marine Truchot, ils ont rencontré des Polonais qui sont inquiets, qui ont entendu cette nuit les bombardements. Et parmi eux, il y a Joseph, ce propriétaire d'une ferme, qui est encore sous le choc. Écoutons-nous. On a vu une lueur jaune-orange dans le ciel. C'est là qu'on a compris ce que c'était et ce qu'il se passait. J'ai eu très peur. Nous habitons ici et on se rend compte à ce moment-là que s'il se passe quelque chose, on ne saurait pas quoi faire. Dans notre famille, nous avons des personnes qui ont des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère était en Sibérie. Elle se souvient de tout ça. Et quand on entend les frappes, on comprend ce qu'elle nous racontait. Voilà. La dimension géopolitique, elle est énorme. D'abord, s'il y a effectivement des morts américains ou français ou allemands représentants de l'OTAN sur place, ça va évidemment changer la donne. À mon avis, cette base est évidemment une base arrière. Vladimir Poutine avait dit depuis 48 heures que ça devenait une cible légitime dans la mesure où c'est un des endroits où arrivent les armes qui sont fournies à la résistance ukrainienne. Et donc, il a bien dosé son action, puisque à la fois, il vise effectivement un soutien fondamental fait par les Occidentaux à la résistance ukrainienne. – En clair, pardon, ça veut dire qu'il y a de fortes suspicions que les armes occidentales passent par cette base jusqu'à ce qu'il en reste. – Bien sûr, en fait, c'est ça. Le fond de la farce, c'est ça. – De l'affaire, pas de la farce, je ne sais pas où va le lapsus. – Et si instructeurs il y avait, ce ne sont plus les instructeurs de l'OTAN, du cadre du Partenariat pour la paix, qui évidemment, dès lors que la guerre a commencé, se sont retirés, mais d'autres instructeurs, peut-être privés, mais qui viennent apprendre à utiliser ces missiles, et particulièrement les missiles anti-aériens Stinger, et qui font de la formation de formateurs, en fait. Et c'est bien ça qu'a voulu cibler Vladimir Poutine, montrant que… mais tout en restant dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine. – On voit ces images, il faut bien dire, c'est une base immense, c'est une base immense. Vous avez vérifié les plans, parce qu'évidemment, maintenant sur Internet, tout est à peu près accessible. D'ailleurs, le Partenariat pour la paix, vous ironisiez un peu sur ce partenariat qui est un peu ambigu, mais c'est son titre officiel, Partenariat pour la paix en… – Et la sécurité. – Et la sécurité. – Et la sécurité. – Alors, évidemment, il y a les deux lectures. Les pro-russes vous diront, « Ah, vous voyez, il y a donc des gens de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, on allait vers une adhésion, et puis les gens, les Ukrainiens vous diront, vous voyez, c'est quand même la preuve qu'on avait tout intérêt à se rapprocher de l'Ouest, parce que l'Ouest est menacé, on est aux portes de la Pologne. » – Bien sûr, et dès aujourd'hui, la propagande pro-russe disait que cette cible était légitime, puisqu'il y avait des mercenaires étrangers. – Oui, c'est le terme qu'ils ont utilisé. – Mercenaires étrangers. – Mercenaires étrangers. – C'est la façon de désigner les gens de l'OTAN. – Les gens de l'OTAN, et puis, non, les volontaires. – Non, non, les volontaires. – L'OTAN, à mon avis, n'y a plus vraiment de gens. – Les volontaires étrangers, par exemple, un chiffre, les volontaires étrangers, on parle de 3 000 Américains qui seraient partis pour combattre en Ukraine. 3 000 d'où de nationalité, Américains, Ukrainiens en posté, 3 000. Alors on ne sait pas évidemment où ils sont. – Avec la nébuleuse autour des Américains de ces services un peu paramilitaires qui sont proches de l'armée, sociétés privées. – Et dans toutes les guerres où maintenant, il y a effectivement des privés. – Comme Ali Burton allait notamment en Irak. – Voilà, mais c'est vrai que moi, je regardais aujourd'hui la presse américaine, et on verra demain, le premier jour de la semaine, c'est vrai qu'une frappe, 30 missiles, 8 qui ont atteint leur cible à 20 kilomètres de la Pologne, là on monte un cran. Poutine monte, déplace le curseur de façon très forte. Et les experts militaires en coulisses disent qu'il va déplacer le curseur de plus en plus loin parce qu'il sait très bien, et je parle encore une fois sous votre contrôle, que de toute façon, même s'il franchit la ligne rouge, on dit qu'on ne va pas faire une attaque des forces russes au-dessus de l'Ukraine parce qu'ils ne sont pas membres de l'OTAN. Mais si demain, il y avait un missile qui tombait à la frontière polonaise, est-ce qu'on irait attaquer les chasseurs russes ? – Non. – Là, on est dans un… – Donc il y a une impuissance. – Il n'y a pas une impuissance, enfin, il ne faut pas non plus l'attention. Mais d'abord, un, le… – C'est ce que je dis, c'est l'histoire militaire qui parle. – D'abord, un, la capacité, la précision d'un missile de cette nature est au maximum de l'ordre de kilomètres et plutôt de l'ordre de 100 à 200 mètres. Donc 20 kilomètres, on a encore un peu de marge. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, vous avez bien compris que les avions radars, donc les AWACS de l'OTAN, sont sur la frontière polonaise en permanence. Ils sont sur la frontière roumaine en permanence. Ils sont en limite de la mer d'Azov et qu'ils ont une vue, à 24 heures sur 24, de ce qui se passe avec un suivi de l'ensemble des tirs de missiles. Donc s'ils voient un missile sur la salve qui a un problème, ils sont en capacité d'analyse immédiat, un, des objectifs, deux, des risques de malfonctions ou de changement d'orientation. Ce qui permet d'avoir des analyses en direct. Donc tout ça n'est pas fait non plus. Et c'est bien ça, c'est ça la force de Poutine, en fait. C'est qu'il fait monter, mais là, en restant dans le cadre, il est malin. – Un dosage, notre rédacteur en chef, Jocelyn Huchet, qui est familier de ce genre de choses, nous disait, dans ce genre de choses, on peut aussi avertir en réalité par téléphone, notamment les gens représentants de l'OTAN ou les étrangers en général, pour qu'ils s'en aillent avant le bombardement. – Il y a des lignes de sûreté, il y a ce qu'on appelle effectivement les capacités de déconfliction. Donc il y a évidemment des canaux de sûreté. – Donc si on veut frapper très dur, on n'avertit pas. Si on veut frapper un peu moins dur… – Il a déclaré qu'en 48 heures avant, on dit qu'on a une cible légitime. – Enfin, je voudrais quand même rebondir sur l'OTAN. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu qu'il y avait des membres de l'OTAN. Donc ce discours doit disparaître. Maintenant, pour revenir à votre question… – Non mais pardon, cette base, elle est officiellement liée au partenariat pour la paix de l'OTAN, avec des instructeurs et des conseillers. – Oui, mais c'est symbolique. – On est dans un conflit et normalement, tous les instructeurs sont partis. – Oui, c'est ce qui se dit. – C'est ce qui devrait se faire, oui. – Mais quel naïf croira qu'il n'y a pas de représentants, notamment américains, français ou autres ? – Mais ils ne seront pas au-dessus de l'OTAN. – Bien sûr, mais enfin, qui sont… – Oui, mais symboliquement, c'est quand même… – Ce sont des forces, ce sont des pays de l'OTAN. – Alors, c'est un avertissement, moi, je comprends tout à fait ce qu'a dit Didier. C'est un avertissement. Maintenant, si jamais… D'abord, il a bien dit, les missiles, c'est précis, on sait où ça tombe. Maintenant, s'il y avait une erreur de tir, entre guillemets, qui tombe sur la Pologne, je ne suis pas certain qu'on puisse laisser passer quand même. Ce serait quand même une agression vis-à-vis d'un État membre de l'OTAN. Et qu'est-ce que dirait la Pologne ? J'ai été agressé sur mon territoire. Et est-ce qu'on ne réagirait pas ? – On va parler dans un instant de l'énorme impact, l'énorme impact, y compris historique, de ce que représente un tir Pologne, tout près de la Pologne, les Polonais et les Russes, dans l'histoire, Dieu sait ce que ça représente. Mais d'abord, Justine Sago, petit point d'étape, il est 23h sur les dernières images, les dernières informations. – Oui, tout à fait, à Marioupol, au sud-est du pays, la situation est toujours aussi critique. La ville est assiégée, bombardée régulièrement par les forces russes. Depuis plusieurs jours, regardez ces images, ce sont ces immeubles d'un quartier résidentiel sous le feu des chars russes, des bâtiments entiers pris pour cible, détruits, plus de 2000 morts selon le maire de la ville. La population est désormais privée d'eau et d'électricité. Il y a d'ailleurs un soldat russe qui a posté cette vidéo que vous allez voir, qui montre l'étendue des dégâts à Marioupol. Et le soldat commente l'effet d'armes de l'armée russe. Et voilà ce qu'il dit, regardez, c'est ça le monde russe, Marioupol est meurtri, dit-il. Il s'approche de ce cratère que vous voyez, qui a été créé par un obus. Et il se retrouve nez à nez avec ce soldat ukrainien, visiblement effrayé, qui met ses mains en l'air et recule dans le cratère Marioupol sous les bombes. Regardez cette autre image. Ce sont ces nuages de fumée noire qui se dégagent au-dessus de la ville avec ces bruits d'explosion que vous allez entendre. C'est un habitant qui filme sa ville bombardée depuis les toits de Marioupol. Autre zone très compliquée, c'est à Irpin, à 20 km au nord de Kiev. Les combats se poursuivent. Les blessés sont évacués en urgence. Et c'est précisément dans cette banlieue à Irpin qu'un journaliste américain a été tué aujourd'hui. Les deux journalistes étaient en voiture avec un civil ukrainien pour aller filmer des réfugiés lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs. L'un des deux, Brent Renault, est mort sur le coup. L'autre a été blessé. Il raconte. Nous avons traversé le premier pont à Irpin. On allait filmer d'autres réfugiés qui s'enfuyaient. Quelqu'un nous a proposé de nous déposer en voiture à l'autre pont. Nous avons passé le checkpoint et ils ont commencé à nous tirer dessus. Le chauffeur a fait demi-tour et ils ont continué de nous tirer dessus. Nous étions deux, mon ami Brent Renault et moi. Voilà Brent Renault qui est désormais le premier journaliste étranger mort sur le terrain depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Merci beaucoup Justine Sago. Ces images très impressionnantes. Si on regarde la carte et qu'on resitue tous les lieux qu'on vient de voir avec Justine, on voit à quel point c'est une offensive généralisée. Il faut évidemment y ajouter Kiev puisque c'est de là qu'on partait tout à l'heure. On a là tout l'ouest. Et puis à l'est, Kiev, le bombardement de cette base américaine. On est vraiment aux portes de la Pologne, il y a quelques kilomètres. On va s'y rendre avec une de nos envoyées spéciales. En l'occurrence, c'est Charlie Nurel qui décrit là-bas, voilà, on le voit sur la carte, Lviv et cette base de Yavoriv qui est vraiment juste à côté de la Pologne. Charlie Nurel qui témoigne des réactions là-bas. Exactement. Les habitants qui nous disaient au début qu'on n'a pas voulu y croire, c'était entre 4h et 5h du matin. Ils nous ont dit, on a entendu d'abord un gros bruit et puis des tremblements dans la maison. Et c'est lorsqu'ils ont regardé par la fenêtre qu'ils ont vu le ciel rouge, nous dit-il, en direction de l'Ukraine. C'est là qu'ils ont compris ce qu'il s'était passé. Parce qu'à côté, il y a un terrain militaire avec des exercices militaires qui sont fréquemment réalisés, mais jamais à cette heure-là. Alors désormais, après le choc, c'est aussi le constat, savoir qu'est-ce que cela signifie. Ils nous disent qu'il y a la frontière qui est juste là, avec comme un mur invisible. C'est celui de l'Union européenne. Sauf que lorsque ça tombe à 25 km, on a l'impression que ça va arriver droit devant nous. Ce qu'on leur demande aussi, c'est désormais comment ils se sentent. Ils nous disaient, en fait, on n'a jamais voulu y croire. On savait que c'était juste à côté, mais on ne pensait pas que ça allait arriver jusqu'ici. Alors qu'est-ce qu'on doit penser ? Est-ce qu'il faut partir ? Est-ce qu'il faut se prémunir contre une invasion peut-être russe, contre des frappes ? En tout cas, nous ne s'y sommes pas préparés. Mais je peux vous dire que tous les habitants que nous avons rencontrés étaient extrêmement choqués par ce qu'ils avaient entendu cette nuit. Voilà. La Pologne, rappelons à quel point pour les Polonais, il y a un passif historique. Le fait d'avoir, en 2022, un peu plus de 30 ans après la fin du rideau de fer, un bombardement russe, un bombardement russe aux portes de la Pologne. Ils ont entendu depuis la Pologne. C'est quelque chose d'absolument inouï dans leur histoire. Oui, tout à fait. En fait, nous, avec la Pologne, on a aussi nos relations. Effectivement, les Polonais sont vraiment, si vous voulez, les vrais amis. On les considère comme des vrais amis parce qu'ils ont ouvert leur pays pour nos réfugiés, parce qu'ils nous aident comme ils peuvent. Et c'est vraiment un pays qui est vraiment un allié fort. Et après, c'est vraiment... Il faut comprendre que Poutine, il veut aller plus loin. Ce n'est pas que l'Ukraine qu'il veut. Et j'ai du mal à voir que, vraiment, les dirigeants européens le comprennent. Combien plus de morts il faut en Ukraine, des civils, que les gens comprennent. Ils prennent vraiment des décisions qui peuvent changer la donne, qui peuvent vraiment arrêter Poutine. C'est ça, la grande question derrière. Le prix. On va parler de cela. Le prix, le prix à payer. La no-fly zone, ce débat qui continue jour après jour et qui enfle. Mais petite parenthèse historique, les Polonais, ils sont là, de l'autre côté de ses frontières, à 25 kilomètres. Guillaume Roquet, le souvenir de Katyn, le grand massacre des officiers polonais perpétrés par les Russes. Tout ça est présent dans leur histoire. Là, ce qui arrive, évidemment, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu, effectivement, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au cours de son histoire, la Pologne a été, à plusieurs reprises, dépecée par la Russie. Et puis, il y a eu, ensuite, le poids du rideau de fer. Et la Pologne, tout naturellement, après la chute du mur, s'est tournée vers l'Occident, à la fois vers l'Union européenne pour y adhérer, et aussi vers l'OTAN. Le Vauvre, par exemple, c'est une ville de la France. Les frontières ont bougé, en réalité. Même ces frontières sur lesquelles on s'atteint... Le Vauvre, dont on parle, était polonais jusqu'à la dernière guerre. Les pays sont très proches. On a bien vu, d'ailleurs, les premières manifestations, il y a 17-18 jours, c'était en Pologne. Géorgie, foule giganteuse. Foule énorme. Et l'accueil des réfugiés, où on a vu des Polonais qui, tout de suite, ont pris leur voiture et ont été à la frontière pour aller chercher... Avant même qu'il y ait une organisation, ils ont été chercher les réfugiés. Et il faut savoir que moi, j'ai discuté avec des Polonais qui m'expliquaient que ça fait des années et des années qu'il y a eu énormément de jeunes qui ont quitté la Pologne pour aller en France, en Allemagne, en Espagne, travailler. On manque de main-d'œuvre depuis des années en Pologne. Et ce sont les jeunes Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens, des centaines de milliers Ukrainiens qui ont un permis de travail. Et donc, ce sont des pays qui sont interpénétrés depuis des années et des années. Donc, les Tchèques, on a vu à Prague, place Venceslas, cette foule gigantesque sans précédent depuis 1989 parce que pour eux, l'ennemi russe, le danger russe, a encore un autre sens. C'est là qu'on voit que cette invasion russe est à la fois une tragédie humaine, semble-t-il un coup de poker militaire difficile, mais aussi une erreur stratégique majeure de la part de Vladimir Poutine parce que tous ces Ukrainiens qui peut-être étaient tiraillés entre la Russie et l'Europe occidentale, mais aujourd'hui, ils ne se sont jamais sentis plus européens qu'aujourd'hui. Soyons précis parce que quand on dit Vladimir Poutine veut étendre à l'Ouest, ça veut dire quoi exactement dans votre esprit ? Est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment un rêve vraiment de reconquête post-soviétique ou bien est-ce que ça veut dire reconquérir de l'influence, marquer une limite en disant « n'allez pas plus loin que la frontière ukrainienne » ? C'est compliqué parce que la plupart des gens et moi je partageais naïvement cette analyse, imaginaient que l'ambition de Vladimir Poutine, elle se limitait aux républiques autoproclamées du Donbass et que d'une manière ou d'une autre, son idée était de les annexer ou de les rattacher à la Russie comme il l'avait fait avec la Crimée en 2014 ou avec les territoires de Géorgien en 2008. Mais là, on a changé de dimension avec cette invasion de l'Ukraine qui en plus maintenant est générale puisqu'on n'est plus seulement dans l'Est et autour de la mer d'Azov mais jusqu'à la frontière polonaise quasiment. Du coup, effectivement, tout le monde se dit « mais où va-t-il s'arrêter ? Jusqu'où va-t-il aller ? » L'hypothèse que Bernard Kouchner formulait ici même tout à l'heure de dire « il veut prendre l'Ukraine, il veut ensuite qu'il y ait des élections plus ou moins organisées dans une certaine tradition soviétique et russe et que finalement il y ait un nouveau pouvoir qui s'installe qui soit au moins acquis disons russe. » En fait, il est toujours dans cette espèce de... Enfin, toutes les pires dictatures ont toujours tenté d'avoir une façade de l'égalité qui... Donc, d'ailleurs, la constitution soviétique... Les soviétiques étaient très légales. Et elles étaient magnifiques leur constitution. Elles n'étaient pas appliquées. Il y a le goulag derrière et la tchéca qui faisaient que l'affaire pouvait être réglée autrement. Mais en fait, ils font ça à chaque fois. Donc, ils l'ont fait avec le Donbass. On voit qu'ils sont en train d'essayer de le faire à Rerson où ils ont enlevé le maire. Ils mettent un opposant à la place et ils disent « on va faire un référendum pour savoir si vous ne voulez pas être attachés ou autonomes. » Puis une fois qu'ils seront autonomes, ils vont faire un référendum pour demander... Donc, c'est ça. Ça a marché en 1956, ça a marché en 1968, en Hongrie, on est en 2022. Moi, à mon sens, je pense qu'il a exactement la même idée en tête, y compris pour la Moldavie. Pourquoi il s'embête depuis 1992 à avoir la 14e armée avec 1500 hommes là-bas ? Donc, il a tout ça en tête. Qu'est-ce qu'il bloque ? Ses capacités à faire. Aujourd'hui, on voit la difficulté qu'il a sur l'Ukraine. Et quand il aura fait ça, il aura encore du difficulté parce que c'est quand même un sacré morceau de tenir un pays de 44 millions d'avis qui ne veut pas de vous. Plus grand que la France. Je le souhaite du plaisir quand même. Il a déjà son avis sur la question. Il ne va jamais pouvoir conquérir toute l'Ukraine et surtout, il ne va jamais pouvoir tenir l'Ukraine parce que nous, on est prêts à combattre et on ne va pas laisser le pénétrer et faire ce qu'il veut. Parce qu'il veut nous détruire et ce n'est pas cette fois-ci. Vraiment. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, c'est une guerre de siège. L'expression est utilisée y compris par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Écoutez-le. Il définit ce qu'est, à son point de vue, l'état de la guerre. La Russie et les forces russes sont rentrées dans une logique de guerre que j'appelais tout à l'heure la guerre des sièges. C'est ce que l'on voit à Kharkiv, c'est ce que l'on voit à Mariupol, c'est ce qu'on risque de voir à Odessa et c'est ce qu'on risque de voir à Kiev. Mais cette logique de siège, c'est une grande habitude de la manière dont les Russes font la guerre. On a eu les précédents de Grossny et d'Alep. Voilà, siège. Petite explication du militaire, ancien des tanks, ancien des chars. Vous avez vous-même conduit le char ? Oui, tout à fait. Tous ces chars qu'on voit là, à la manœuvre, à la porte des villes, plusieurs villes, qu'est-ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là ? Quand on dit que c'est une guerre de sièges, qu'est-ce que ça signifie exactement ? La guerre de sièges, c'est déjà casser tout ce qui est à l'intérieur pour permettre à l'armée qui est en cercle qu'elle puisse rentrer dans de bonnes conditions, oserais-je dire. Donc, on va déjà casser tout ce qui peut servir à arrêter l'autre. Bon, ensuite, c'est pas le char... Là, on a le langage du militaire, c'est déjà beaucoup plus carré, c'est très clair. C'est casser tout ce qui est à l'intérieur. Ben oui. Ensuite, le problème, c'est pas... Faire fuir les civils, non ? Faire fuir aussi les populations civiles, non ? Je ne suis pas certain... Alors, il y a eu des ouvertures. C'est plusieurs questions en même temps. La question, le militaire, en théorie, n'est pas là pour tuer du civil. Donc, théoriquement, plus le civil s'en va, plus il est tranquille pour faire sa guerre. Soyons clairs. Maintenant, il ne va pas se poser la question de savoir si c'est un civil ou un militaire face à lui. Il va rentrer, il doit progresser, il doit arriver au centre de la ville, il doit la prendre. Maintenant, ce ne sont pas les chars qui font le travail, les chars seront en appui, ce sera du fantassin. Du fantassin, donc des individus qui vont aller dans les maisons, chercher l'ennemi, et c'est là qu'il y aura les pertes. C'est ça ? Et on ne les voit pas, justement. On ne voit que de l'artillerie, on voit du char. Pour l'instant, ils sécurisent. L'infanterie, on ne la voit pas arriver. Et là, c'est le frais de travail. On a beaucoup dit depuis quelques jours, il y a une forme de désillusion dans le camp des Russes qui se rende compte à quel point c'est difficile. On peut revoir peut-être les images qu'on a vues ces derniers jours qui étaient très frappantes, des chars russes visés, y compris par des moyens relativement légers qui sont ces javelines. Évidemment, à chaque fois, ce sont des morts. Ça, c'est à l'est de... C'est ce qu'on vous disait, c'est à l'est de Kiev. On l'a beaucoup vu, mais elle est tellement révélatrice de ce qui est en train de se passer où une armée, une des plus fortes armées de la Terre, est quand même en partie mise en échec par certains points. Est-ce que c'est un problème pour la Russie ou bien est-ce que c'est un tel rouleau compresseur qu'au fond, elle avance, quoi qu'il arrive ? Alors là, honnêtement, on est sur une manœuvre qui est... Les bras vous en tombent parce que c'est quand même une colonne qui est fondamentale. Elle est énorme. Donc on voit bien, c'est un des axes principaux d'attaque sur Kiev. Brovary, vraiment, c'est un point qui, du point de vue de l'état-major, et on voit les moyens qui sont déployés pour ça. Les scènes sont hallucinantes. Les scènes sont hallucinantes, disait François. On voit des tankistes. Mais c'est comme à la manœuvre. Le premier, le dernier, plus personne ne peut bouger, paf, on fait tout ce qu'il y a au milieu. Alors ça, c'est hallucinant. On voit des tankistes sur certaines scènes qui simplement essayent de s'enfuir à travers les champs pour éviter autre agrément. Non, il ne s'enfuie pas. Il se redéploie. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est généreux. La grande vitesse, c'est qu'un cavalier, c'est qu'on se fait tirer par un missile, un char explosé, automatiquement, alors qu'on était en colonne, on se déploie pour trouver l'ennemi et le détruire. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas que ça fait pareil. Ce qui est logique, c'est qu'à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont sur les lignes de contact, donc sur la LOC en général, tu n'es pas en colonne. Il devrait être en position de reconnaissance. Ils avancent et ils sont surpris. Ils sont surpris d'être attaqués. Donc ça, on ne comprend pas. Guillaume Roquette, comment le temps est-il jugé, selon vous, au Kremlin par Vladimir Poutine ? C'est-à-dire, est-ce que là, le temps est contre lui ou au fond, est-ce que de toute manière, il est en train d'avancer ? On le voit sur la carte, jour après jour. C'est un peu contradictoire avec beaucoup d'experts qui disent, oulala, il s'en boube, etc. En réalité, il continue d'avancer pour l'instant. Il continue d'avancer, mais un, il avance lentement. Deux, on peut se demander à quel point est-ce que ce rouleau compresseur russe qu'on nous avait annoncé est véritablement efficace parce qu'on le sait désormais, Vladimir Poutine avait prévu de longue date cette intervention. Il avait massé un très grand nombre d'hommes à la frontière. Et là, on voit la difficulté. Donc, effectivement, il avance. C'est difficile, mais c'est vrai que ce territoire qu'on voit en jaune sur votre carte, d'un jour à l'autre, il est de plus en plus important. Mais quand même, on sent que c'est... On sent que c'est laborieux. On imagine, même si on voit très peu d'images de l'armée ukrainienne, qu'il y a en face une résistance qui est forte. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un réservoir et un réservoir d'hommes, un réservoir d'équipement, un réservoir d'armement ? L'avantage des Russes, c'est qu'ils sont tout autour de l'Ukraine et que donc, ils peuvent ramener d'autres troupes. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je suis quand même surpris par la difficulté qu'ont les Russes à avancer compte tenu de ce qu'on nous décrivait d'une armée ukrainienne dont on nous disait qu'elle était quand même assez limitée par rapport à la force de l'armée russe. Le siège, le siège notamment à Kiev, Anne, nous envoyer spéciaux en témoignage. Alors, Kiev est encerclé actuellement. Oui, François-Xavier Ménage est à Kiev. Il témoigne d'un calme relatif ce soir dans la capitale après les derniers bombardements, notamment ceux d'hier, à ces précisions. Ce que l'on sait par exemple, c'est qu'hier, effectivement, il y a eu des frappes qui ont visé plusieurs personnes qui étaient en train de fuir Kiev et qui avaient emprunté un couloir sans que l'on sache si ce couloir était, d'ailleurs le mot est un peu bizarre, sécurisé, rien n'est vraiment sécurisé, mais en tout cas, ce sont des civils qui ont été visés délibérément, semble-t-il, par les Russes. Il faut rester prudent, évidemment, tant qu'on n'a pas les éléments de part et d'autre, mais en tout cas, les autorités ukrainiennes ont dénoncé une fois de plus des exécutions, d'une certaine façon, des civils qui continuent de se préparer, de s'organiser dans tous les quartiers de la ville. Vous avez évidemment à chaque embouchure, à la fois, bien sûr, des checkpoints, mais aussi des forces spéciales, des forces territoriales, comme on les appelle, des personnes qui, parfois, n'avaient jamais utilisé d'armes, on le sait maintenant depuis 15 jours, mais qui s'entraînent de plus en plus. Et dans les checkpoints que l'on voit ici, vous avez parfois des checkpoints de fortune, on l'a raconté à l'antenne, des bus scolaires, des tramways qui sont disposés sur les voies routières pour, là encore, ralentir la possible progression des Russes, mais vous avez aussi des mines anti-chars qui sont déjà installées comme si la prochaine étape était encore plus difficile, évidemment, à imaginer pour les Ukrainiens qui s'attendent au pire, les Russes, on le rappelle, qui sont notamment présents au nord, à l'ouest et à l'est de la capitale. Voilà, situation de...